coucou bonjour les amis aujourd'hui je fais du niamboué avec du poulet fumé donc là c'est un poulet fumé que j'ai des poupées c'est le niamboué déjà fait donc je l'ai pas fait moi-même je l'ai acheté avec une soeur déjà fait donc là j'ai l'oignon j'ai l'ail j'ai un peu de combo verser mon niamboué je verse mon niamboué je verse mon niamboué je vais laisser bouillir ça parisse un peu mais je veux mettre de l'oignon je vais mettre de l'oignon dedans voilà je mets de l'oignon dedans et je vais laisser patienter que ça descende un peu que ça tarisse un minutes autant que ça tarisse un peu donc ça tarie un peu maintenant je veux mettre mon gombo à l'intérieur je mets mon gombo pour que ça puisse prendre déjà et je mets mes aubergine je mets mon gombo et mes aubergine et je vais laisser encore 10 petites minutes avec le gombo à petit feu pour que ça puisse cuire et je pourrais bien passer c'est bon c'est un peu tard déjà vous voyez voilà donc voilà ok donc je vais mettre mes morceaux de poulet fumé à l'intérieur que je choisis des bons morceaux voilà j'ai mis quelques morceaux de poulet fumé voilà je mets pas tout hein j'ai pas mis tout le poulet entier j'ai pris quelques morceaux et j'ai mis voilà parce que à la maison on mange pas beaucoup et puis voilà donc là je vais mettre maintenant du sel je mets le sel je mets le poivre je mets le poivre est vous pouvez le poivre en qui donc je laisse encore cinq minutes et je vais venir ouvrir pour mettre mon ail et après je pense que c'est après. Voilà. Je vais mettre maintenant mon ail et je vais tourner légèrement pour ne pas écraser mon pombeau et mon aubergine. Et voilà, j'ai fini mon yamboué. Voilà, j'ai fini mon yamboué. Je vais encore le laisser un peu parce que j'aime bien quand il est beaucoup lourd. Et là, je le trouve encore un peu trop léger. Ok. Bon, au revoir à la prochaine publication de Cuisine de Raïssa Misha Kapito. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501